Hello bonjour c'est Patate et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des scandales de marques de maquillage qui se sont passés en 2022. Avant de commencer j'ai filmé ce look, j'en ai fait un tiktok, c'est la participation à la collaboration ouverte de SparklyMaxSparkle, hashtag SparklyMaxSparkle donc la même chose, qui est inspirée par le verre, enfin je vais montrer l'inspiration du jour et si vous voulez un tuto c'est en description sur tiktok et insta et youtube short. Du coup ce que je me suis dit c'est qu'on allait faire ça dans un ordre chronologique parce qu'il y en a eu quasiment un par mois donc c'est rigolo. J'ai essayé de prendre que des marques qui soit sont accessibles en Europe facilement, soit qui sont genre c'est tellement gros que foncièrement genre que je verrais quand même une youtubeuse européenne l'acheter même si elle va payer des taxes pour l'acheter. C'est Inès du futur qui vient ajouter un petit peu de contexte à ce qui va se passer parce que en mon temps je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait un peu des disclaimers. En gros ici je vais parler d'énormément de scandales, de choses et j'en parle de manière assez égale comme si tout était aussi important que les uns que les autres mais non en fait. Il y a des choses qui sont des problèmes qui sont plus importants et qui pour moi font que j'aurai moins envie de soutenir une marque que des choses qui pour moi sont moins importantes et du coup qui font que je suis ok de soutenir la marque. Oui c'est ça, il y a des étages dans les problèmes. Je sais que Kaki en a parlé, je le mettrai dans sa vidéo sur Isamaya French qui est un truc qui a eu lieu depuis que j'ai filmé la première partie de cette vidéo donc il ne sera pas dans cette vidéo mais en gros il y avait genre Pap McGrath qui a mis des stickers sur ses palettes Star Wars pour revendre des stocks dont elle n'arrivait pas à se débarrasser et Isamaya French qui fait du white superiorism donc qui fait du volontourisme, qui va dans des populations pour dire bonjour je suis blanche et je vais sauver les petites populations africaines, les pauvres qui ne peuvent pas s'en sortir sans mon aide alors il y a un peu une différence et que bah voilà moi je suis genre pas de ma gueule est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est un problème ? Oui mais est-ce que c'est vachement moins problématique Isamaya French ? Absolument voilà je voulais dire ça parce que je sais pas, je trouve pas que j'ai fait extrêmement bien la distinction dans la vidéo mais chacun a son propre jugement mais il y a des choses qui sont plus ou moins graves naturellement dernière petite chose je, à la fin de cette vidéo je parlerai de quelques marques qui ont fermé en 2022 et de ce qui s'est déjà passé je filme ça, on est le 15 janvier et il y a déjà des trucs qui se sont passés le monde du maquillage ne s'arrête jamais du coup je me suis dit voilà je en fin de vidéo je parlerai un peu de ce qui vient déjà de se passer donc en commençant en janvier parce que direct et c'est Juvia's Place qui a mis une vidéo sur son instagram c'est une vidéo de promotion pour rendre leur produit où ils ont payé une influenceuse et l'influenceuse a utilisé un terme qui, je vais cliquer ici, qui est un terme qui est considéré comme une insulte pour les personnes asiatiques je pense Asie de où est l'est l'est Juvia's Place a enlevé la vidéo l'influenceuse s'est excusée Juvia's Place s'est excusée le problème c'est que l'excuse de Juvia's Place a été effacée et c'est un peu genre ils l'ont, ils ont foiré et c'est pas une vidéo qu'une influenceuse a postée elle-même c'est sur le compte de Juvia's Place donc clairement il y a dû y avoir un comité on va dire que l'influenceuse elle savait pas mais le comité, enfin tu vérifies tout ce que tu postes et puis après ben ils avaient intérêt à genre je sais pas faire des trucs pour des minorités enfin je sais pas mais faire quelque chose parce que là ben ils ont juste laissé couler et moi genre je suis plus trop à l'aise de soutenir Juvia's Place avec ce qui s'est passé mais c'est chacun qui juge ensuite en février nous avons Estée Lauder qui, donc c'est Estée Lauder je sais plus si c'est le patron de Estée Lauder, la parent compagnie qui possède énormément de marques ou si c'est le patron de Estée Lauder, la marque de maquillage je sais plus trop j'ai essayé de mettre pour chaque chose plus des liens, des photos, des trucs en description pour avoir un maximum d'informations mais du coup ce qui se passe c'est qu'il a posté ce même sur son Instagram personnel qui est juste raciste simplement et du coup il s'est excusé mais tu postes pas ce genre de choses et du coup il s'est excusé et Estée Lauder s'est aussi excusé et je pense l'a mis sur le côté mais Estée Lauder ça reste une de ses méga compagnies comme L'Oréal donc moi je suis jamais super motivée de acheter chez eux mais à priori ils ont fait ce qu'il fallait le mec a foiré, ils l'ont viré ils sont pas associés à ça à priori c'est bon il y a un... grâce à ça il y a un compte à Insta qui s'appelle Estée Lauderie donc comme la lessive si vous voulez aller suivre il y a plein de trucs rigolos qui se passent dessus et ils mettent beaucoup en avant les dramas un peu comme ça toujours en février nous avons Anastasia Beverly Hills qui donc Anastasia c'est le nom de la mère et maintenant la marque est gérée par sa fille dont le surnom est Norvina c'est pour ça qu'il y a les palettes Norvina il y a la ligne, enfin tout ça elles viennent de Roumanie donc Europe de l'Est et avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie ce qui est super Norvina a aimé un poste par une influenceuse qui soutient Poutine ok donc en gros Norvina soutient Poutine en très rapide c'est juste non de ce que moi j'ai réussi à trouver il n'y a rien comme actes qui ont été montrés pour dire qu'en fait non donc c'est juste un truc qu'ils ont essayé de pousser sous le tapis comme ça et c'est genre juste non en fait genre je me doute bien que c'est compliqué de la virer et j'imagine que les profits n'ont pas assez baissé pour que les investisseurs fassent quoi que ce soit mais pfff oh ça non s'il vous plaît ensuite en mars nous avons M Cosmetics qui est la marque de Michelle Fan qui est une des plus anciennes youtubeuses beauté des Etats-Unis qui fonctionne encore maintenant et qui a cette marque ça fait quand même un bon moment que ça existe M Cosmetics et alors déjà Michelle Fan pendant 2020 2021 tout ça elle avait dit qu'elle avait fait la promotion du fait d'utiliser des huiles essentielles dans sa maison pour repousser les mauvaises... pas les mauvais... les mauvais virus on va dire qui est clairement de la désinformation qui... juste c'est faux que ça... genre si les gens font ça il y a plus de gens que les gens soient malades enfin... et non pas... enfin pas en 2020 2021 c'est juste non ensuite en décembre 2021 donc pareil c'est avant mais je vous le dis que c'est important de pouvoir arriver jusque là elle a fait la promotion du bitcoin qui si vous ne savez pas tout ce qui est monnaie, crypto, tout ça c'est si quelqu'un fait la promotion c'est un scam pourquoi ? parce que le principe c'est que si imaginons 100 Pégu décide d'aller acheter de la crypto et d'investir dans de la crypto n'importe quelle monnaie que ça soit et ben la personne qui avait des stocks là-bas à vendre son stock augmente en valeur vu que tout le monde veut en acheter et du coup après quand lui il le vend et ben il le vend pour plus que ce qu'il avait acheté lui à l'époque et il fait encore plus de profit donc quoi qu'il arrive quand on vous dit hé investissez dans cette monnaie là c'est la monnaie qui monte actuellement c'est... le but c'est de vous prendre de l'argent depuis mars il y a un... c'est compliqué comme histoire mais en gros Michel Fan a fait la promotion de cours qui seront des cours sur la sexualité la personne qui gérerait ses cours en fait sera là pour créer un culte de BDSM avec uniquement des personnes asiatiques et c'est très compliqué je vais mettre plein de liens en description mais en gros Michel Fan a fait la promotion de ça et il y a eu plusieurs choses qui se sont passées à posteriori où il y a des réponses qu'elle a dit par exemple à un moment on lui a demandé... elle a fait une Q&A enfin une FAQ et on lui a demandé oui est-ce que vous pensez que vous êtes dans un culte et elle a dit non de toute manière si j'étais dans un culte ce sera un culte d'amour qui est clairement une réponse de quelqu'un qui est dans un culte genre qui commence à être brainwashed en avril nous avons Rose Inc qui est la marque de Rose Huntington Whiteley qui est... moi je la connais en tant que modèle je pense qu'elle a joué dans des films je pense qu'elle est dans Mad Max Fury Road en gros elle a une marque de cosmétiques qui s'appelle Rose Inc et en avril ce qui est sorti c'est qu'il y a énormément d'anciens employés qui sont remontés pour dire que la culture de l'entreprise c'était vraiment genre un peu mean girl LA un peu oui les gens qui si tu dis pas ce qu'il faut on te met dehors et qu'ils se sentaient pas du tout à l'aise et que c'était vraiment genre des femmes blanches avec pretty privilege enfin privilège parce que t'es belle mais on a un attaché des données pour la première chose la première chose c'est qu'elle a sorti une base pour le maquillage qui s'appelle Skin Glass qui est déjà un produit enfin même pas un produit c'est une marque qui existe qui s'appelle Skin Glass qui a donc un primer qui a un peu la même idée mais en fait le ce qui était compliqué c'est que la personne a posé le trait de marque donc le copyright pour Skin Glass pour sa marque mais Natasha Denal a utilisé pour un primer ce qui veut dire que techniquement c'est deux choses différentes et aussi bah Skin Glass genre les Glassy Skin c'est toute une traîne qui a commencé et qui a venu de la Corée c'est pas rien c'est énormément de choses et du coup bah c'est un terme qui est dur à copyright et en plus bah voilà le type de primer que de la tâche de la sortie c'est un peu le même que tout le monde donc compliqué c'est c'est une histoire de copyright c'est souvent compliqué et sortir deux produits qui ont le même nom surtout quand c'est un nom que ça se pas ça se ressemble mais c'est un peu dans la même enfin c'est un mot qui est utilisé normalement dans l'industrie c'est vraiment compliqué en juin elle a sorti je sais pas si je vais retrouver la vidéo qui est une vidéo où elle applique de l'eyeliner sur un modèle asiatique et en gros elle a répondu à des commentaires qui disaient que oui les personnes qui ont des yeux des paupières tombantes ou des monolides comme en une certaine partie de l'Asie et bah ne portaient pas de l'eyeliner comme ça parce que c'est pas du tout flatteur pour eux et que Natacha Zana a répondu oui mais bon si vous le faites pas il vous met à quelques phases pour vous inspirer et non ensuite elle a retiré la vidéo elle a posté une excuse et il y a d'autres personnes qui sont du coup d'Asie de l'Est qui ont fait des looks avec ce grand liner très graphique mais avec des paupières des monolides et que ça ça ne ça montre ce que c'est quand c'est vraiment donc c'était un peu il y avait un peu de l'appropriation il y avait un peu de je sais mieux que vous ce qui est pas top mais oui comme j'ai vu le best place il y a eu une excuse qui a été faite qui a été postée ils ont enlevé les trucs je n'ai pas vu que l'excuse a été enlevée donc j'imagine qu'elle n'a pas été enlevée donc pour moi ils ont fait ce qu'ils devaient faire voilà c'est plus des petites choses c'est pas Anastasia c'est encore une as du futur parce que dans ma liste j'ai oublié Colourpop qui en septembre s'est dit qu'ils allaient faire dans leur énorme truc de collab une collab avec Harry Potter alors alors ça a l'air un peu stupide dit comme ça mais je vais voir si je peux pas vous laisser je vais laisser des vidéos et peut-être même des TikTok parce que j'en ai vu qui expliquait extrêmement bien la situation de pourquoi est-ce que acheter des choses qui donnent de l'argent à J.K. Rowling c'est intrinsèquement une extrêmement mauvaise idée si vous savez pas J.K. Rowling a soutien énormément de causes anti-trans y compris de causes et des causes anti-LGBT plus en général même si elle a dit que Dumbledore il était gay mais non maintenant elle est partie les LGBT non et spécifiquement les personnes trans et du coup si on donne de l'argent à J.K. Rowling et si on achète le jeu au Guadalégarci qui est exactement le même problème et ben ça fait que on pousse le fait de donner de l'argent à J.K. Rowling qui permet à ce que ces rhétoriques soient plus poussées et on peut se dire oui mais c'est juste une personne on s'en fout de ce qu'elle dit sur Twitter ben non parce qu'on peut voir qu'avec ce qui s'est passé en Écosse dernièrement où il y a une loi qui devait passer pour soutenir les personnes trans et que l'Angleterre enfin le Royaume-Uni a stoppé la chose et ben c'est à cause de personnes comme J.K. Rowling et c'est parce qu'on donne de l'importance à sa voix et qu'on lui donne de l'argent qu'elle peut faire passer ça Harry Potter je comprends que ça fait partie de l'enfance de énormément de gens et je comprends totalement que vous vouliez écrire de la fanfiction que vous vouliez acheter des trucs en seconde main continuer à parler des livres à faire du roleplay ça voilà tant qu'on donne pas de l'argent à J.K. Rowling voilà moi c'est là où je trace la ligne et foncèrement Colourpop peut pas être une marque qui se dit bonjour on soutient les personnes LGBT on soutient le Trevor Project et faire une collab avec J.K. Rowling et du coup ils ont mis une excuse enfin pas une excuse mais une explication comme quoi ils soutenaient quand même les personnes LGBT même si ils soutenaient aussi J.K. Rowling et que les deux n'étaient pas associés machin non non juste moi je trouve que Colourpop là ça a vraiment passé la ligne déjà Colourpop c'était pas les gens avec le plus d'éthique mais ça a vraiment passé la ligne de on fait de l'argent on fait des collabs avec n'importe qui on s'en fout de qui c'est on s'en fout à quel ça rapporte de l'argent tandis qu'à nous tant que à nous ça nous rapporte de l'argent et moi je dis juste genre stop on arrête là Colourpop vous êtes allés trop loin on arrête la dernière chose ça n'a pas une date bien précise c'est Makeup Revolution en général et spécial parce que ils ont pris l'habitude donc comme avec Lunar Beauty comme avec Pink Only de prendre un produit qui existe et d'en faire une copie qui est moins chère pour eux mais comment dire si c'est un sujet qui est très parlé de faire des dupes parce que Elf en a fait pour Charlotte Tilbury il n'y a pas longtemps avec le Holy Toil filter les rouges à lèvres de Chénard c'est le mascara de Benefit au moins il y a un peu une ligne qui est et on en parle souvent en haute couture qui est que si vous regardez H&M ou les marques de fast fashion elles copient énormément de designers genre je ne sais pas Chanel pour faire leur version qui est juste assez loin pour pas qu'on les puisse les attaquer en justice quand c'est Chanel peu m'importe parce que bah Chanel ils ont l'argent et voilà mais les marques de fast fashion et ce qui est aussi un problème le font avec des petits designers des gens indépendants qui n'ont pas ce pouvoir qui n'ont pas le pouvoir d'attaquer en justice et ou qui peuvent copier exactement et qu'ils ne peuvent rien faire et bah ici c'est la même chose make-up révolution genre Elf pour moi si ils copient des produits de Charlotte Tilbury et de chez Nars c'est des multinationales c'est des marques qui sont en bourse enfin peu m'importe mais make-up révolution qui le fait et bah pour moi il y a plus une question qui se pose parce que bah ils copient des petites marques genre Pincone c'est vraiment une toute petite marque indépendante qui ont genre quelques produits et ils vont vraiment leur enlever du profit en faisant ça make-up révolution c'est une marque qui a toujours marqué sur les tubes qui a toujours été un peu de la fast fashion et c'est pas trop les tics que j'aime bien et là vraiment pour moi ils ont un peu genre c'est un peu trop loin quoi genre et à chaque fois bah ils sont sur les réseaux sociaux on leur dit puis ils retirent le produit c'est qu'ils savent qu'ils sont en tort on va parler de quelques marques qui ont fermé aussi on a Make-up Geek qui a fermé au tout début de l'année qui est toujours en fermeture je pense le site est toujours ouvert qui est pareil une des premières marques si pas la première marque d'influenceurs de Marlena Steel qui s'appelait Make-up Geek aussi avant qui ne fait plus de vidéos et qui a eu des problèmes qui a eu son divorce il y a du truc avec Jacqueline Hill enfin ça m'étonne pas que Make-up Geek ait pas réussi à survivre au vu de tout ce qui se sont passés mais c'est un peu en signe en fait pour qu'une marque fonctionne il faut soit qu'ils aient des produits de base que les gens rachètent en boucle genre bénéfite que les gens rachètent en boucle les mascaras et les produits pour les sourcils bénéfit ils ont jamais de problème soit d'avoir des produits qui réussissent à rester au top du marché pour que les gens continuent à acheter les nouvelles choses et Marlena Steel pour moi n'avait aucune de ces deux choses et c'est pour ça que la marque est un peu retombée et qu'ils ne sont jamais réussis à revenir et voilà aussi c'était pour moi il manquait de pousser leurs produits donc il y a énormément de gens c'était une news triste mais pas étonnante il y a aussi Laila Bee qui est un peu une marque clean beauty mais extrêmement chère et pour moi il y a d'autres marques qui ont réussi à faire ça mieux comme Kossas comme Glossier simplement qui ont réussi à avoir cette esthétique clean girl mais pas aussi chère Laila Bee c'est aussi des trucs qui n'étaient pas très gros donc je pense que voilà ils arrivaient le clean make-up c'est un marché qui avait l'air d'être une niche et en vrai que tout le monde a fait ça et du coup il y a certains qui n'ont pas tenu et Laila Bee ça en fait partie on a Biatch Cosmetics qui a fait banquer et qui a été racheté par Make-up Revolution du coup et comment dire moi je suis contente qu'ils aient été rachetés parce que j'avais bien ce qu'ils font après je sais pas si j'ai envie de soutenir Make-up Revolution donc c'est compliqué mais ce qui se passe de sûr c'est que Biatch Cosmetics avait un peu trop de choses qui produisaient et pas assez de rentrées parce que quand ils ont été rachetés après ils ont dû encore sortir des palettes qui n'étaient pas encore sorties ça a été toute une histoire assez compliquée je pense que Make-up Revolution a aussi racheté Biatch Cosmetics parce qu'ils avaient des formulations que comme ça ils pouvaient posséder et utiliser eux-mêmes donc c'est genre je pense qu'il y avait aussi une question recherche et développement qui était là-dedans mais je me dis Biatch Cosmetics c'est un peu une marque qui fonctionne un peu chez les influenceurs mais pas chez les vrais gens j'ai l'impression et aussi bah voilà les gens achètent genre la nouvelle palette de chez Biatch Cosmetics mais ils n'achètent pas les produits de base donc ça aussi ça manque et on peut vraiment voir que les marques qui tiennent vraiment sur le très long terme c'est des marques avec des produits de base quoi on a aussi Revlon qui a mis Bankrupt qui a fait Bankroot et ils n'ont pas encore fermé ils sont toujours en train de gestion des dettes pareil et je crois qu'il y a aussi un peu un truc de ils ne sont pas cruelty free Revlon et les marques qui sont dans les supermarchés qui sont vraiment accessibles qui ne sont pas cruelty free il n'y en a pas des milliards et souvent c'est des marques qui sont très installées c'est Maybelline c'est L'Oréal donc si ce n'est pas des marques extrêmement installées j'ai l'impression que c'est plus compliqué et Revlon en faisait partie mais pour le moment ils sont toujours vieux Glossier a aussi fait Bankroot et ils ont changé de CEO je ne sais pas s'ils ont été rachetés et je pense que voilà il y a aussi pour le coup je pense que l'ancienne personne qui était en charge était un peu têtue et voulait vraiment ce truc de rester sur leur site et rester vraiment avec cette esthétique bien précise et ses produits bien précis et là je sais qu'ils arrivent chez Sephora aux Etats-Unis je ne sais pas s'ils vont arriver en France chez Sephora ou dans le reste du monde mais oui ils arrivent chez Sephora et je pense que ça peut vraiment leur ouvrir un énorme marché parce qu'il y a énormément de marques qui ont copié Glossier chez Sephora mais je sais aussi qu'ils sont en train de reformuler leur bone.com qui est certainement leur produit le plus vendu enfin je ne sais pas trop si il va se passer avec Glossier c'est quitte ou double en fait on va voir ce qui peut arriver et voilà c'est tout ce qui s'était passé en 2022 et je voulais ajouter deux trois petites choses que moi je trouvais assez importantes parce que j'avais fait une marque une vidéo sur les marques que je ne soutiens pas il y a quelques autres marques que je ne soutiens pas que je voulais rajouter par-ci par-là mais ça s'est passé avant donc je mets ça à la fin de cette vidéo aussi la première marque dont je voulais parler c'est Be Perfect qui est une marque avec les grandes palettes tropicales carnaval tout ça mais ce que je voulais simplement dire c'est qu'ils ont leur propre site c'est un site irlandais et ils vendent Jeffree Star et non genre si t'es BeautyBS si t'es que le BeautyCC c'est genre des gros sites comme ça qui n'ont pas spécialement une éthique et qui sont juste genre bonjour on vend des trucs je comprends mais si t'es une marque et que tu décides de t'associer avec Jeffree Star comme Morphe a pu le faire non juste non l'autre chose ça s'est passé en novembre 2021 donc c'était toute la fin de l'année j'étais sûre que ça s'est passé en 2022 c'est Adept Cosmetics qui fait ses palettes avec ses sombres à paupières super métalliques tout ça du coup en novembre ce qui s'est passé c'est qu'il y a un client avec des difficultés malvoyants qui a essayé d'acheter une palette sur leur site qui n'a pas réussi parce que le site n'était pas assez accessible pour les personnes malvoyantes et qui après leur a envoyé un email et qui s'est fait mais rabroué et la personne a essayé de les contacter sur tous les trucs et genre l'honneur la personne qui possède Adept Cosmetics mais insupportable et genre moi je trouve ça vraiment pas du tout correct de réagir comme ça à une personne peu importe qu'elle soit malvoyante ou pas tu parles pas comme ça à tes clients mais d'autant plus à une personne malvoyante en mode mais enfin fais un site accessible la dernière petite chose mais ça vient de se passer c'est tout ce qui s'est passé avec Morphe j'ai fait un TikTok normalement qui sera publié d'ici à ce que je publie cette vidéo c'est plus facile à monter un TikTok pareil je mettrai ça en description si vous voulez des informations mais en très rapide ils sont en banqueroute aussi enfin pas Morphe mais la marque qui possède Morphe qui est Fromabrens donc on va voir ce qui va se passer voilà c'était tous les scandales de marques qui sont passés en 2022 et quelques autres petites choses j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris des trucs dites-moi si il y a des trucs que j'ai ratés s'il y a des marques que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous êtes en mode non mais c'est tout à fait acceptable de supporter Poutine j'en sais rien mais dites-moi ce que vous en pensez des bisous à la prochaine